Bonjour et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie de Climont pour un nouvel épisode de Dix pour toi et dix autres pour moi. Minute, ça fait trois fois que tu en prends dix pour toi, et pas nous. C'est de l'arithmétique. Ouais c'est ça, faudrait voir à pas nous prendre pour d'hégémonie et nous dérouler dans la farine. L'arithmétique, ça fait mal dans les doigts. Quoi ? Non, c'est l'arthrose qui fait mal aux doigts. Ouais, ma bière qui mousse n'amasse pas nos oseilles. Pas la peine de nous faire des poèmes avec l'arthrose et ses pétales. Excusez mais on cherche la recette de la taverne. Ah non, il y a déjà assez de monde, on n'arrive pas à compter. Ouais, même que le chef illuse de duplicitude à notre rencontre. Ne les écoutez pas, ils sont... Mais, attendez, qui êtes-vous ? Donne ton or, on t'assomme. À moi, fidèles compagnons qui volaient aux riches pour tout garder pour moi. Vendez chèrement ma peau. Euh, pour tout garder pour nous, tu veux dire ? Ah, je savais bien qu'il essayait de nous dédoubler. Plus tard, plus tard, attaquez ! Ouais, ils ont un niveau de le français qui m'a fait très mal. Ça m'a fait des blessures dans le physique. Que j'en souffre encore. Tout ça, tout ça. Euh... Baston, ouais. Ceci, t'es un ranger. De l'extrême. Protection, camarade. Bouclier ! Amateur ! Bricoleur ! Ça n'a même pas que c'était possible de faire un échec critique là-dessus. Mais, certes. Viens voir ma lame. Tu vas prendre chair. C'est vraiment prendre beaucoup de risques que d'aller là-bas. Je n'ai pas trop envie. Je n'ai pas trop envie de toucher un truc avec ça. Ah ouais, tiens, vas-y, tire là-dessus. Peut-être que tu toucheras un mec. Voilà. Merci, bro. Cher. C'est mon tour. C'est mon tour. T'approche pas trop près. À moi, Morpion. Oh, il y a une gifle de Namsar qui se perd. Non, non, ça sera... Ah, excusez-moi, un tourbillon d'Ouaza qui se perd là. Oh, il m'a donné du plaisir. Euh, paf, la tornade de jambes de fer. Mais putain, c'est une blague. J'aurais dû le dérouiller. J'aurais dû lui niquer son race tellement fort. Je suis empoisonnée. C'est dégueulasse, dégueulasse. Oh, ça vire l'effet empoisonné. Adjugé. Non. Ah, bon, je suis pas prêt de le récupérer, lui. Euh... C'est moi. Oh, je suis désolé, je peux pas ignorer celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Soigne 50 PV à la cible. Pas besoin de soigner des PV. Grenade. Et voilà, le nain a une résistance magique de taré. Euh... Ouais, 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 ouais. Ouais, mais je peux pas faire le premier coup. Je suis trop planqué de là où je suis. 105% de chance de lui en caler une. Je lui cale. Touk, 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 touk. Personne ne m'a jamais vu. Euh... Pouette. Prends ça, Moviette ! Aïe ! Il met des coups lâches quand même, le p'tit con ! Tac ! C'est pas ce que j'ai demandé ? J'ai demandé une flèche, là. Comme ça. Désolé, cher collègue, mais vous allez mourir ! Ok... Toc ! Ok... Euh... Non, mais euh... Dégage ! Oh, j'ai raté ! Excusez-moi... On recommence ? Sans l'hépolitesse, maintenant ! Dégage ! Voilà ! C'est à peu près ce que je disais, sans l'hépolitesse. Hop là ! C'est parce que... C'est pas le sens que j'ai demandé ? L'ennemi furtif... Ça, ça fait mal ! C'est du partiel ? Ouais, je vais me placer là... Et vu que ça a beaucoup de points de vie un ogre... Je vais pas me gêner ! Voilà ! Ma magicienne ! Tu me soignes cette elfe ! Et euh... Tu te replaces plutôt par là ? Touc-touc-touc-touc-touc-touc ! Euh... Toi, mon copain, euh... Tu dois venir ici... Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic... Un petit souffle de cœur d'amour, de paix et d'amour ? Ou d'amour et de paix ? Je ne sais pas. Tain ! Qui voilà ? C'est votre cauchemar ! Ça, c'est pas faux ! Ouais, enfin, j'ai juste besoin de le taper, il tombe le machin... Est-ce que c'est pas le moment de lancer un poulet de l'apocalypse, là ? Non, non, ça va faire n'importe quoi, le poulet. Je le connais. J'ai un peu mal mené l'ogre. Euh... Zog Zog... Euh... Jambon, non, c'est du gâchis. Euh... Quoi que... Vas-y, reste là, mon grand. On va essayer de te ramener d'entre les morts. Tac-tac-tac-tac-tac. Euh... Hop. 19% de chance de toucher le nain. Ouais, ça fait quand même beaucoup, hein ! Euh... Moi, je suis plus pour une furtivité. Je ne suis pas là ! C'est pas compliqué, tu n'as jamais été là. Personne même ne sait que tu n'existe. Tac-tac-tac. Euh... Je peux le squalaler. C'est la décroûte. Allez ! On va le décroûter un peu. Euh... Non, allez bien ici, ma magicienne. Très jolie. Du plus bel effet, d'ailleurs. Est-ce que toi, tu veux bien venir là ? Tac-tac-tac. Et me soigne ce gros. S'il te plaît. Comme ça, il n'a plus de bobo au doigt. Le problème de mon voleur, c'est qu'il joue après mon barbare. Et ça, c'est un vrai problème. J'aurais bien aimé qu'il joue en premier. Et ben voilà. C'est un combat, on a même réussi à remettre des gens de full life. C'est une petite potion qu'on vole alors, ça me fait plaisir. Cette potion avait un aspect suspect. Euh... Ceinture de l'artificier de l'adresse de la... Oh ! C'est très joli ça. La théorie des pièges. Oh ! Les gants de la maronde. Ah ben ici, il y a encore des... Il y a encore des loot qu'on peut trouver. Des bottes de l'exécuteur. Ça m'a l'air sympa tout ça. Euh... Retour. Ouf ! Terminé les bandits ! Et voilà alors ! Hé 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 ! Cela fait une jolie somme la recette de la taverne. La preuve que les habitants de la terre de Fang sont de gros soiffards. Bon, il n'y a plus qu'à ramener ça à son propriétaire. Ou alors... Nous pourrions la garder et ne rien dire. J'aime bien écouter mon ami le voleur. Mais c'est mal ! En quoi c'est mal de garder le fric d'une bande d'escrocs qui cause des cirrhoses à toute la région. Il dit qu'il s'en fout, il ne digère pas les pièces d'or. Ah, on n'a pas eu la ligne de l'ogre. Dommage. Euh... Rendons. Je pense qu'on va le rendre quand même. C'est plus héroïque. Et ça fera sûrement des XP en plus. C'est vrai. Parce que le pognon, on n'en a pas trop besoin là. Euh... Donc on a une ceinture de l'artificier qui va donner de l'adresse et de la précision. T'as quoi ma fille ? De l'esquive. Ah oui, huit d'esquive quand même. C'est joli. D'esquive c'est joli. Euh... Moi je suis d'accord pour que ce soit toi qui l'équipe. Excellent. Euh... Hop. En emplacement. Trois. Ah oui, je t'ai mis un poulet aussi. C'est vrai pour rigoler. Euh... Gant de la constitution, de la protection, ça t'enlève ta vitesse de jeu. Après tu joues déjà en premier. Tu joues déjà très vite. Hum... Je ressens pas le besoin spécifique. Je suis toujours le plus démuni. Toujours mon ami. D'ailleurs reprends une bombe glacée. Euh... Des bottes de l'exécuteur exécuté. T'as du move. Donc ça devient du sprint. Constitution protection. Je préfère te garder un mouvement. T'es plus mobile alors ça te tankerait un peu. Ce serait pas déconnant. Ceci dit c'est un peu comme euh... La ceinture là. T'as quoi comme ceinture toi ? Adresse. T'es pas un mec en manque d'adresse. Hum... On aurait pu lui mettre ce bonus de distance justement. Je suis pas mon or, c'est mon précieux. Euh... On avait looté quoi d'autre comme truc nul là ? Cantelet, on l'a vu. Les bottes, on les a vues. Robes d'archimage de Tolsa Dume ? On l'a pas vu. Robes d'archimage de Tolsa Dume. Un de charisme... Mais c'est de la merde. Ok. Ça va être un vieux machin qu'on se traîne. La théorie des pièges. Lire. Usuellement situé dans un couloir sombre, le piège est un dispositif visant à empêcher les aventuriers insouciants de s'aventurer trop loin dans le donjon, en leur causant divers désagréments comme de sales blessures ou une maladie handicapante. Il y a beaucoup d'effets possibles pour les pièges depuis le poison jusqu'à la grosse explosion qui fait mal, en passant par les pièges magiques aux effets plus exotiques. C'est pas faux. C'est rigolo, la science des pièges c'est très drôle. Un type, j'ai envie de dire, d'ennemis, maintenant trop méprisé d'ailleurs je trouve, par les maîtres de jeu et de manière générale par les héros. Toujours pas le droit d'ouvrir cette porte. C'est devenu officiellement pas fun de jouer des pièges dans les donjes. Voilà. Alors, vous avez le butin ? Ouais, on l'a pris sur le corps refroidi des braqueurs, tenez. Formidable, c'est parfait, ma réputation est sauvée. Minute l'ami, ils m'ont rendu l'or à moi. Je vais faire un rapport et signaler l'incident à la coopérative. Mais, mais, si tu fais ça, je vais être exécuté. Le règlement, c'est le règlement. Et je serai associé à la prime pour avoir récupéré l'or, c'est ça qui est bien. Ah la vache, une héraclure de bidet ici. Pardon ? Rien, euh, nous nous demandons quand nous toucherons notre part de la prime. Oulà, ça doit passer devant la commission de répartition coopérative, être arbitré en comité attributif consultatif, approuvé en groupe exécutif de validation, euh... Et galère. Comptez une dizaine de décades. Ah, on aurait dû tout garder. En plus, ça aurait rien changé pour le coursier. Ahori Sacra Fames, comme on dit. C'est pas le moment de faire des phrases. Partons. Voilà. On a rendu le pognon. Ouais. Et on a toujours l'air aussi con. Ouais. L'ogre a gagné un niveau. Mais l'ogre a gagné un niveau. L'elfe a gagné un niveau. Et l'elfe a gagné un niveau. Alors l'ogre qui gagne un niveau, ça n'a pas de prix, on est d'accord ? Euh, ça valait largement le coup. C'est vrai que l'ogre, il peut faire des trucs de barde. Ça, c'est incroyable. Euh... Attaque à distance, utilisons les restes d'un précédent repas. Détruire les éléments destructibles en un seul impact. C'est pas mal. Lancer nain. Non. Secousse des bourrins. Un tremblement de terre qui inflige des dégâts en ligne droite à toutes les cibles. Détruire les éléments destructibles en un seul impact. Voilà. Moi, je lui aurais bien pris une attaque à distance. Alors, je sais que c'est un peu nul, mais... Je me dis que quand je ne peux pas atteindre les gars, au moins pendant mon tour, je peux leur faire un truc. C'est pas mal. Ça, c'est quoi ? L'ogre gagne plus un mouvement. C'est pas mal. L'ogre gagne deux en protection. C'est pas mal du tout. Les consommateurs de nourriture utilisés par l'ogre ont des effets améliorés. Il s'utilisait sur lui-même ou sur une autre cible adjacente. C'est pas mal. L'ogre gagne en résistance physique par niveau. C'est effet rétroactif. C'est pas mal non plus. La paume ancestrale améliore l'attaque standard à mains nues de l'ogre. Les cibles, maintenant, ont 20% de chances d'être renversées. Alors, gagne 10 en impact et perd moins 5 en précision. Sûrement pas. Benéficit d'une régénération initiale de 2 points de vue par tour. C'est pas sale. L'ogre gagne 3 en force. Putain, la chiffle. Moi, je veux bien donner 3 à mon ogre. J'approuve ce choix. Et tu sais quoi ? Et 18 en adresse. On a d'autres questions, le jeu ? Voilà. Voilà. Moi, je lui ai donné 3 en force. Ça me dérange pas de lui donner du coup 3 en adresse sur son niveau. Bon, c'est OK. C'est OK pour moi. Je trouve que c'est un deal qui est acceptable. Refourguer du tranche-tendon. Mais ça, ça a déjà une chance d'afficher du tranche-tendon. Plus de dégâts ou... Alors, attends, c'est quoi les variantes, là ? Je les vois pas, là. Ça serait pas mal, ça, en vrai. Un tir qui inflige des dégâts, il peut améliorer alléatoirement un important malus de précision ou l'état tranche-tendon à la cible. Appliquer, pas améliorer. Appliquer alléatoirement un malus de précision ou une variante plus puissante de l'état tranche-tendon à la cible. OK. Je suis pas... Je suis pas spécialement passionné. Il inflige l'état immobilisé. 150% de dégâts à la cible. J'ai été elphique, elle gagne 5 en esquive. L'elfe ne peut pas être enflammé. J'aime bien l'elfe ne peut pas être. C'est très sympa. Trop en charisme, c'est pas mal. Oui, parce que moi, j'aurais bien complété son soin pour avoir plus de soin. Il y a une petite flèche qui empêche les gens de jouer. Ou moult dégâts dans une flèche. Je trouve ça quand même assez cool. Un peu de force, parce que ça va augmenter ses dégâts physiques. Que ce soit en distance ou en contact. Voilà. Ça augmente sa précision physique encore. Ouais. Son courage, je suis d'accord. Et son charisme. Ça augmente encore ses capacités de soutien. Et potentiellement son soin. Je suis d'accord. C'est pas forcément ce qui devrait être trop petit de ouf. Mais j'ai encore des trucs. Qu'est-ce que j'ai pas validé ? J'ai pas validé un passif. Il esquivera toujours la première d'attaque d'opportunité qui la vise. Adjacentonin gagne 5 en impact. Il gagne 5 en précision pour ses tirs à l'arc. Ouais. Pour ses tirs à l'arc, il ne subit plus de malus de courte ou de longue distance. Elle est chaude. Elle est chaude. Elle est chaude. Elle est énervée. Plus une case portée maximale. 5 en esquive, c'est joli. Mais je vais prendre le... Je vais prendre le... Ne peut pas être enflammé. J'aime bien le... Pas possibilité de prendre des malus. Discuter. Un produit pour le meilleur prix. J'ai que de la qualité. Jamais de déçu. Ça dépend, vous vendez quoi ? Il a une tête d'escro. Moi, j'ai pas d'or. Et j'ai besoin de rien. Ah, mais taisez-vous un peu. Personne ne vous a demandé votre avis. Va mourir, rempailleur de chaises. Dites. On dirait que vous avez des petits problèmes d'autorité. Non mais... C'est compliqué. Je vous comprends. Du coup, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Un truc spécial. Ça vous dirait d'avoir la compétence absolue ? La quoi ? La compétence absolue. C'est un sort très ancien qui m'a été confié par un sorcier elfique mourant. Un soir de tempête. Avec ça, plus de problèmes d'autorité. Je sais pas trop. La magie, c'est pas vraiment mon truc. Détendez-vous, c'est une potion. Il n'y a qu'à la boire, c'est facile. Ça fait des années que je trimballe ce truc. J'attendais de trouver quelqu'un de vraiment digne. Et vous, vous êtes... spécial. Ouais, c'est sûr, je ne suis pas un ranger comme un autre. Mais ça fait quoi, la compétence absolue ? Ben, tout. Charisme. Force. Agilité. Sagesse. Guérison des furoncles. Retour de l'être aimé. Et résistance aux boules de feu. Ah oui, tout de même. Et c'est sûr, votre truc ? Je vais pas avoir des pétunias qui poussent sur les harpions. Hé, c'est de la magie elfique, vieux. Les elfes en magie, c'est béton. Personne ne leur arrive à la jupe. Garantie sans effet secondaire. Je sais pas trop si j'ai des moyens. Écoutez, vous m'êtes vraiment sympathique. La potion, je vous la donne. Je vous facture juste la bouteille, hein. Parce que bon, c'est pas donné des boutons chapeaux sur magie. Mais je vous la fais après goûtant. Allez, d'accord. Vous êtes vraiment un ami, vous. Topez-la. Bon, c'est pas tout ça, mais je dois aller visiter ma vieille grand-mère malade. Bonne chance avec vos boulets. Avec la compétence absolue, vous allez dépoter des poneys albinos en string. C'est ça, au revoir. Et encore merci, hein. Bon, on bouge. Aventurier de mes deux H2G. C'est vrai qu'on se demande pourquoi on poirote ici depuis trois plombes. Vous allez voir ce que vous allez voir. La mixture a vraiment un goût de résidu de fond de poubelle. Je me sens pas vraiment plus compétent. Ça va ? T'es ouvert d'un coup ? Douglas et Coco. Ah ah ouais, il a une gueule de salade avariée. Taisez-vous, Manon. J'ai désormais la compétence absolue. Oh... Oh là là, ça va pas bien. Hé, mais c'est toi qui pues comme ça ? Oh... Ça doit être cette potion, c'est... C'est censé être de la magie des elfes. La magie des elfes, ça n'a pas l'odeur de 800 oeufs pourris dans du fromage avarié. Bah... Elle a raison. C'est vraiment épouvantable. Et puis c'est tellement soudain. Ça ressemble à un effet secondaire magique. On dirait que tu as chopé la Maldorantose. Hein ? La quoi ? Tu... Tu veux dire que ce truc a un nom ? Ben oui. La Maldorantose est une maladie mystique causée par Nyurgle. Le dieu de la pestilence et des maladies. Elle est très rare, en vérité. Mais ses effets sont dévastateurs. Alors que Chrome, ça fait sentir les pieds, c'est mieux. Oh là là, j'ai vraiment pas de bol. Et que va devenir mon charisme et mon autorité ? Il faut retrouver ce marchand pour avoir un antidote. Sinon, tu vas rester comme ça. Faut surtout trouver des pinces pour se boucher le nez. Misère ! Euh... Je crois que je vais m'évanouir. Les petites aventures. Et j'ai perdu 25 boulettes pour ça, en plus. Euh... Très bien. Euh... Très très bien. Je regarde s'il n'y a pas d'autres quêtes à les gratter. Hippolyte. Je cherche des mercenaires pour une mission de la plus haute importance. Des gens vraiment courageux, inventifs, débrouillard et très compétents. Pas de problème. On dirait mon portrait. Enfin, le nôtre, je veux dire. Hum... Je ne sais pas trop. On marche dans les entrailles de nos ennemis pour aller à l'assaut. Oui, enfin, on sait aussi utiliser la ruse. Hum... Ben, pourquoi pas ? Je n'ai pas encore trouvé de gens volontaires pour cette mission périlleuse. C'est quoi, alors ? Retrouver un talisman perdu ? Vaincre une liche ? Détruire un troll ? Trouver... un robinet. Ha ha ! La quête de baltringue ! Écoutez, je sais que l'intendant de ce donjon détient un robinet magique qui permet d'avoir de l'eau tiède pour la douche à volonté. Je veux l'offrir à ma femme. Il nous prend pour des plombiers ? Aidez-moi et vous n'aurez pas affaire à un ingrat. Le prix n'est pas un problème. J'ai déjà entendu ça quelque part. Oui, de toute évidence. En plus, on sait que l'intendant c'est ce Révax. Le robinet doit être au troisième étage. Ce sera facile, on a déjà bousillé tous les gobelards. Top est là ! On va chercher votre robinet au péril de notre vie. Elle est quête ? Ah oui d'accord, il y a plus de quête secondaire. Hélas que je suis mari. On m'a fait grand homme. Que le monde est injuste. Je crois que ce riche personnage a besoin de notre aide. Peut-être une opportunité de gagner quelque argent ? Salutations ! Pouvons-nous faire quelque chose pour vous ? Peste, votre aspect... Enfin, peut-être avez-vous souffert des mêmes vandales. J'ai été injustement molesté par de sordides argousins. Des quoi ? Des gardiens de ces cachots sinistres dans lesquels j'ai été injustement enfermé pour... Enfin, ce n'est pas important. Non mais là, on n'y comprend rien à votre histoire. Oui, il disait que j'étais soi-disant en état d'ébriété, et que je devais, je les cite, dessouler dans une geôle au vague prétexte que j'aurais tenté de satisfaire un besoin légitime sur leurs choses. Les gens sont si méchants. Chausses crontées qui étaient à peine dignes de recevoir ma miction. Songez que ces fripouilles m'ont traîné jusqu'à la prison, ce qui a arraché les boutons de ma redingote. Un habit de grand prix. Mais quelle agité du bocal ! Bon, mais calmez-vous ! Vous pourriez les faire recoudre. Je suis désemparé. Je n'ose plus bouger de peur d'être à nouveau embastillé par ces pendants rosirsutes. Et en outre, parler à une couturière serait bien habilissant. Ah là 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 là, vous avez de gros problèmes, en effet. Il est givré. Ouais, c'est un peu décousu comme histoire. Oui, décousu, c'est le mot. Ah, parfait. Merci de vous proposer. Tenez, faites-le pour moi. Un quoi, mais ? Non. Rendez-moi ce service. Retrouvez les boutons éparpillés par les bandits et faites réparer ma veste. Vous n'aurez pas affaire à un ingrat. C'est vraiment... Vous n'aurez pas affaire à un ingrat systématiquement. Bon. De toute façon, nous, on prend tout. On va se gaver. Donc, il faut redescendre à l'étage de la prise... Au troisième... Il faut aller à un étage. Donc, il faut retrouver des boutons. Oh, il y a lui qui s'est fait douiller aussi. Ça va pas bien. Hé là ! T'approche pas, Loctu ! Tiens. Cette odeur ressemble à celle du Ranger. J'ai la... la compétence absolue. Je vais bientôt être maître du monde. Laissez-moi deviner. Un marchand vous a vendu une potion de magie elfique. Oui. Il disait que j'étais spécial et que je lui étais sympathique, mais... Mais il m'a vendu juste la bouteille. La potion, c'était cadeau. Oh là là, c'est... C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé pour moi. Il a dû y avoir un malentendu. Mouais. Et il est passé il y a longtemps ? Non, je l'ai vu partir par l'ascenseur. Je lui aurais bien couru après, mais je me sens vraiment pas bien. Il n'y a pas un Ranger pour acheter l'autre. Ok. Alors, étage 3, on a un mec à péter. Non. Etage 3, on a un robinet à récupérer. Ouais, c'est ça. Etage 3, on a un robinet à récupérer. Tintintin. Je m'étais planté, vous vous rendez compte ? Même le jeu s'en est aperçu. Oh, Regis. Vous venez piller, vous aussi ? Ouais. Le pillage, c'est un peu brutal comme dénomination. Je préfère dire subtilisation de masse. Enfin, ça dépend. Vous appartenez aux forces de l'ordre ? Pas vraiment, non. Moi, je suis plutôt des forces du désordre. Tout le monde vient piller les tâches des gobelins en ce moment. Ces maudites bestioles verdâtre empilées à tas de trucs de valeur. Enfin, là, vous avez plutôt l'air d'attendre quelque chose, non ? J'attends des complices. Ma première équipe a été décimée par des pillards orques. Je me retrouve tout seul et sans armes. En somme, des pillards vous ont pillés. Chacun de nous n'est-il pas le pillard de quelqu'un ? Ces maudites peaux vertes s'attaquent à tout. Même à la plomberie. Ah, des orques. On va leur défoncer le groin. Et puis, on les donnera à l'ogre pour qu'il fasse de la soupe avec. C'est la bien-biam, copain d'zout. On va faire ça. Mais, en fait, on va faire ça dans le prochain épisode. C'était Gnarfang sur Comme d'habitude Gaming pour le Donjon d'Albuck. Et je vous dis à...